Bienvenue à la faïencerie du Morvan, donc au sein de nos locaux, donc une équipe de deux personnes, ma femme Caro et moi Yo. Notre gamme de produits elle est très vaste, très étendue, la définir complètement ça me paraît pratiquement impossible. Depuis qu'on a commencé notre activité, on a dû développer les 250 thèmes de formes différentes, le décoré reste de toute façon de la pièce unique donc chaque année il change. Alors nous notre gamme de produits on s'est quand même très polarisé sur l'utilitaire parce qu'on trouve qu'il y a une carence en France, l'utilitaire en France il est souvent ringard, pas coloré et justement on peut travailler le pigment de façon à créer une vaste gamme d'objets très pétillantes et très variées en couleurs. Les formes ça change, chaque année on change nos formes. On fait déjà une recherche sur la forme donc on va s'alimenter dans des dictionnaires d'objets, on va rechercher éventuellement des objets qui ont pu apparaître il y a 100-150 ans et on va essayer de les réactualiser au bout d'aujourd'hui. Alors là dans ces cas là on fait un croquis pour définir la forme et ainsi réduire nos marges d'erreur au niveau proportion. Après on va chercher un poids et on va développer un prototype, ça c'est mon travail. Moi je suis le fabricant d'objets. A partir de là on cuit la pièce et cette pièce après on va l'émailler de couleur. ou l'émailler ivoire blanc si elle est destinée à la décoration. Je travaille aussi bien sur de la pièce utilitaire que sur la pièce décorative ainsi que tout ce qui va être habitat, à savoir le carrelage pour une salle de bain et une cuisine. Donc c'est très variable. Aussi bien je peux m'inspirer de la nature au détour d'une promenade que d'un imprimé que je vais découvrir sur un morceau de tissu. C'est le végétal qui m'anime avant tout parce qu'il peut se travailler comme je disais aussi bien dans le contemporain que dans le plus classique. Soit les gens peuvent venir me voir parce qu'ils ont une idée précise qu'ils veulent réaliser ou bien parfois ça arrive aussi des personnes ont envie d'avoir une pièce unique mais ne savent pas spécialement ce qu'ils veulent et dans ce cas là on discute ensemble. La pièce unique représente un tiers de ce que l'on fabrique. Nous la pièce unique depuis le début qu'on a commencé notre activité, on le fait. Pour nous c'est entre guillemets c'est un standard. Pour nous, on a commencé sur la volatile et on ait une petite partie de l'OMA. Pour nous et on a commencé à liker6000. Le chassez de l'OMA. Pour nous, on va chercher un troisième modèle. Une pequeuse physics en vrai. Et maintenant, nous savons, qu'ils ont une petite partie de la pièce. Et maintenant, nous nous avons une petite partie des cheques de l'OMA. Et maintenant, nous avons une petite partie de l'OMA.